Donc nous continuons nos modélisations, nous allons maintenant nous intéresser au pied droit, qui est l'opère 1.3. Alors on voit que le pied droit est toujours en épaisseur 3, et on va regarder le dessin de définition, et il va être très semblable au pied gauche. Alors on y va, on repart sur notre modélisation. Alors j'en profite pour compléter un petit peu le travail que l'on a fait tout à l'heure sur le pied gauche. En effet, si on regarde le dessin de définition, il nous manque quand même quelque chose. Alors je retrouve mon pied, voilà. Sur le pied gauche, j'ai oublié de réaliser les deux chanfreins et les rainures ici. Alors ça va être l'occasion de le faire maintenant. Alors les deux chanfreins, ce sont des chanfreins de 15 à 45 degrés. Alors on peut recacher la cuve. Je vais donc choisir la fonction chanfreins. Je sélectionne la première arrête. Je valide la valeur. Enfin, je rentre la valeur à 15. Là c'est distance égale. On peut faire distance et angle. On pourrait être conforme à la cotation. Mais ça revient au même. 15 à 45 degrés. On va choisir le deuxième segment. Comme ceci. Et on va valider. Alors. Modifier. Qu'est-ce qui se passe ? Il semble y avoir un petit bug. Donc on va reprendre distance égale. Voilà. On va mettre 15. Ce n'est pas très grave. On va sélectionner donc le deuxième segment. Voilà. Ok. Nos chanfreins sont faits. On va maintenant s'intéresser à la partie petite rainure. Donc on va s'appuyer sur cette face. On crée une esquisse. Et on va se mettre. Clique droit. Normal à la face. On observe. On lit bien le plan. Le dessin de définition. On sait que cette pièce. Fait. 75 de large. Ici. Et les rainures sont positionnées à 37.5. Donc ce qui fait la moitié. Donc là on peut mettre cette cote. Mais elle n'est pas forcément obligatoire. On va donc créer une ligne de construction. Centrale. Et on va créer notre rainure. Nos trois rainures. C'est parti. Donc on va choisir de créer une ligne de construction. Donc pour faire une ligne de construction avec Onshape. Il faut choisir à la fois ligne. Et pour la construction. Là. Alors si je me mets sur un point milieu. Je vais avoir une cote contrainte. Je peux choisir de me décaler si je veux. Je me mets bien par contre horizontal. On voit bien la petite icône. Petite information d'horizontale qui apparaît. Et ensuite je vais pouvoir coter. Donc là je vais prendre l'arête. La ligne. 37.5. Voilà. Ensuite. On va pouvoir créer. Le carré ici de 30 par 30. Avec des rayons. Alors on va mettre du rayon de 3. Ce n'est pas coté. 30 par 30. Donc pour cela. On va se mettre. On va se mettre. Rectangle à partir de son centre. Ici comme on est central. On a gardé. On va pouvoir se positionner. Sur. Ce point. Et on va créer notre cote. De 30. 30. 30. Et vous voyez. Les entités sont noires. On peut tout de suite faire un rayon. Un congé. Donc là on va sélectionner les points qui vont servir. Alors pardon. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est un congé d'esquisse. Donc point. Je sélectionne mes points. Ici. Là où je vais faire des congés. Je double clique sur la cote. Et je vais mettre un rayon de 3. Voilà. Donc là j'ai bien des rayons de 3 qui apparaissent. Sur mes 4 angles. Ensuite. On va créer une rainure. Et ensuite on va la rendre symétrique. Cette rayon fait 7,5 de large. Et 22,5 de long. Donc. C'est parti. On va créer une ligne. On va la dupliquer. Enfin la rendre symétrique par un miroir. Donc je sélectionne la ligne. Et je sélectionne ma ligne que je veux rendre symétrique. Ensuite je peux créer arc tangent. Donc je prends mes deux éléments. Je recommence de l'autre côté. Voilà. Et je vais coter mes éléments. Donc là 27,5. Je peux réaliser une symétrie. Un miroir. Alors je vais faire réapparaître mes plans. Voilà. Je prends ce plan là. Et je vais faire un rectangle glissé de mes entités. Et j'obtiens donc ma rainure symétrique. Il ne me reste plus qu'à coter l'entraxe de mes rainures. 87,5. Donc je vais choisir la fonction cotation. Je prends le point de centre. Deuxième point de centre. Je m'aligne. 87,5. Voilà. Alors normalement tout devrait être bleu. Alors il me manque évidemment la cote d'épaisseur. De largeur de ma rainure. Ici 7,5. Voilà. Donc on voit que tout est noir. C'est parfait. On va donc maintenant faire une extrusion. Alors attention. Solide. On va toujours retirer de la matière. Et on va le faire. Alors prenez. Même si on voit que l'enlèvement de matière est bien fait. Prenez l'habitude de valider. D'indiquer les bonnes conditions de fin. Au cas où il y aurait des changements qui seraient faits sur le modèle. Pour que ça n'affecte pas le modèle. Donc là on met bien à travers tout. Quoi qu'il en soit. On valide. Voilà. Donc là notre pied gauche est bien terminé cette fois-ci. L'idée ça va être de faire un pied droit. Donc là. On ne peut pas faire de modèle dupliqué. Dans le shape d'une pièce de tollerie. Comme celle-ci. Donc ce qu'on va faire. On peut faire un clic droit. Et on va dupliquer le part studio. Donc là vous voyez. Il me fait un part studio copy. Donc là c'est le même part studio. Mais cette fois-ci. J'ai les mêmes pièces. J'ai cuve et pied gauche qui apparaissent. Donc sauf que là nous. Ça ne va pas être cuve et pied gauche. Mais ça va être pied droit. Donc là je vais renommer mon part studio. Pour m'y retrouver un peu. Je vais mettre déjà pied droit. Voilà. Je vais également renommer la pièce pied gauche en pied droit. Que je modifie. Je vais modifier. Donc là. Je fais pied droit. Et la cuve ici. Je vais la supprimer. Alors. J'ai plusieurs solutions. Soit je fais ça. Je supprime la pièce. Ou alors je peux faire encore plus simple. Je peux supprimer les esquisses. Supprimer le modèle de tollerie par exemple ici. Alors je ne vais pas supprimer mes esquisses. Puisque je m'accroche à un moment donné. Pour le profil de mon pied gauche. Je m'accroche sur le modèle. Alors je ne sais pas s'il va vouloir là. Si je fais supprimer. Je vais peut-être avoir un petit défaut qui apparaît. Donc là je vois que sur l'esquisse. Deux. Il me met un petit défaut. Ce qui est normal. Puisque là il ne voit plus. L'arête de la cuve. Et là je suis un peu coincé. Alors ce n'est pas très grave. L'esquisse 1. J'en ai plus vraiment besoin. Je peux la laisser. Ici je peux éventuellement modifier. Modifier l'esquisse. Voilà. Je peux mettre normal à l'esquisse. Et je peux supprimer. En cliquant ce point. Je le supprime. Et là évidemment on voit que l'entité devient bleue. Et on peut tout simplement remettre une cote. Ici on sait que c'est la cote. C'était 111. Voilà. On valide. On reconstruit. Et là. Je n'ai plus d'erreur de modèle. Je peux. On peut supprimer. Éventuellement cette esquisse. Ce n'est pas très grave. Donc on retrouve bien ici. Cette fois-ci le pied. Modèle de tollerie. Pied droit. Donc là on va à nouveau. Renommer. Alors. Pour pouvoir renommer. Il faut bien qu'on ait un seul élément. De sélectionner. Donc là ce n'est pas pied. Alors j'avais mis gauche. Gauche. Mais c'est bien pied droit. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de différent. Sur ce pied droit. Par rapport au pied gauche. On va regarder le dessin de définition. Sur ce pied. On voit. Un décalage. Du diamètre 156. Donc là. La cote est à 131. Donc je vais retourner sur mon esquisse ici. Je vais faire un clic droit. Modifier. Je me remets normal à ma face. Voilà. Comme ceci. Alors. J'ai plusieurs solutions. En tout cas. Ce qui change. C'est. La cote du position. De 156. Le problème. C'est que si je change cette cote là. J'ai beaucoup de choses. Qui sont alignées. Et je pense que ça changerait. Voyez. Il y a encore des choses. Qui sont en rayon de sang. Aligné au centre. Donc je vais simplement. Détruire mon diamètre 156. Et le recréer. En mettant une cote de position. A 131. Je sélectionne mon arc. Je fais. Sup. Je reprends la fonction arc. Je me mets en dessous. Je ne m'aligne pas sur le point. Et je sélectionne. Je cote. Donc là. Une cote de 131. Entre le point de centre. Et la raide supérieure. Je cote le diamètre. 156. Alors je vérifie si c'est bien ça. 156. Et. Et je vois que. Là on est bien. On est juste un tout petit peu au dessus. Ça impacte des choses. Alors il va falloir enlever le cylindre. Et il va falloir enlever ce profil là. Alors allons-y. Donc si. Je ferme mon esquisse. Il va sentir y avoir des petits soucis. Voilà. C'est normal. Puisque. Il y a des choses qui ont été ajoutées. Modifiées. Et qui peuvent perturber les extrusions. Donc on va. Je vais vous faire voir. Un petit outil. Qui permet de reprendre. L'arbre de création. Sans être perturbé. Par la suite des événements. Donc là je vais faire un clic droit. A l'endroit où on a. Une perturbation. Et là. Éléments manquants. Donc on va le supprimer. Donc ce qu'on veut nous. C'est. Enlever les côtés qui sont là. Donc on a quatre petites zones. Qui ont été définies. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On va enlever. La zone. Alors. Il faut évidemment que l'esquisse soit visible. Sinon on ne peut pas la sélectionner. On va enlever cette matière là. Et celle-ci. Donc là on va. Retrouver. Le diamètre. 156. Qu'on va retirer. Et on refera une opération. D'enlèvement de matière. Complémentaire. Pour cette partie là. Pour le rayon de sang. Donc là on va valider. Donc là il n'y a plus d'erreur. Je décale. Je passe à l'extrusion 2. Alors l'extrusion 2. Est-ce qu'elle est bonne. Clique droit. Afficher la normale. Vous voyez. Donc l'extrusion 2. Elle semble bonne. Puisqu'on a bien cette arête là. Qui définit le contour. On va retoucher nos. Chanfreins. Et notre rainure est bonne. Vous voyez. On a gagné quand même un ton fou. En utilisant les. La pièce précédente. Pour réaliser le pied droit. Donc le pied droit à réaliser. J'en profite éventuellement. Pour renommer ici. Donc. Cuve. Pied gauche. Voilà. Et j'avais fait une petite erreur. Ah non. C'est là que j'avais fait une petite erreur. Renommé. Pied gauche. Voilà. Donc. On est bien d'accord. On a donc deux parts studio. Sur le premier. On a une cuve. Et un pied gauche. Et sur le deuxième parts studio. On a un pied droit. Alors. Pas d'inquiétude. Ces pièces là. De toute manière. Même si elles étaient dans le même parts studio. On peut les créer. Un petit peu n'importe où. Comme on veut. Elles seront toutes. On les assemblera toutes. Dans un. Dans un onglet assemblage. Sur lesquels on retrouvera. Toutes les fonctions de. Contrainte. Voilà. Voilà. C'est terminé pour ce pied droit.